Musique 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 Je vais vous présenter la correction du brevet de migra en physique chimie En commençant par le premier exercice La première question, compléter les phrases suivantes en remplaçant des points de taille par l'un des mots suivants Vous avez les mots atomes, réactifs, conservants, produits et conservés La première ligne, au cours de réactions chimiques Donc au cours de réactions chimiques Exercice numéro 1 Compléter Les phrases Donc vous avez les sujets La première phrase Au cours d'une réaction chimique Bien, pardon Au cours d'une transformation C'est-à-dire la réaction chimique au cours d'une transformation Au cours d'une transformation Au cours d'une transformation chimique La masse La masse La masse Se conserve C'est-à-dire On la place par le premier mot Conserve Conserve la masse Se conserve C'est-à-dire Le premier mot La masse se conserve C'est-à-dire 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 Que la somme La somme des masses La somme des masses de quoi ? C'est-à-dire la somme des masses des produits La somme des deuxièmement La somme des masses des produits La somme des masses des produits Est égale La somme des masses des produits Est égale à la somme des masses A la somme des masses D Des réactifs Le troisième Le troisième mot La somme des masses D Des réactifs La deuxième phrase Au cours d'une transformation Les atomes Au cours D'une transformation Au cours d'une transformation Les atomes Les atomes Conservant Les atomes se conservant Les atomes se conservant C'est-à-dire La troisième Le quatrième mot Qu'on va remplacer Les atomes se conservent C'est-à-dire Que les réactifs C'est-à-dire C'est-à-dire que Le réactif Et les produits Et les produits Sont constitués Des mêmes Sont constitués Sont constitués Sont constitués Des mêmes Sont constitués Des mêmes atomes Sont constitués Des mêmes atomes Donc C'est comme ça On remplace Tous les poétails Par les mots Convenables La phrase C'est la loi De conservation De l'atome La loi De conservation De la matière Qui disent C'est-à-dire Au cours De réaction chimique Il y a donc La conservation De l'ombre Et de nature Des atomes Donc de la masse Donc ce 3 Il disparaît D'ici Dans deux phrases La première phrase Au cours D'une transformation Chimique La masse Se conserve C'est-à-dire Que La somme Des masses Des produits C'est-à-dire Le deuxième mot Est égale A la somme Des masses Des réactifs Au cours Deuxièmement Au cours Des transformations Les atomes Se conservent C'est-à-dire Que Les produits C'est-à-dire Que Les produits Sont Consistiés Des mêmes Atomes C'est-à-dire Que Les produits Et les réactifs C'est-à-dire Que Les produits Et les C'est-à-dire Que Les réactifs Et les produits Sont Consistiés De même Atom C'est-à-dire que les réactifs et les produits sont constitués de l'un de même atomes. Alors, c'est ce qu'on appelle la loi de conservation de la matière. La deuxième question, équilibrer les trois équations suivantes. La deuxième question, équilibrer les équations. Là, la même chose, l'application de la loi de conservation, on applique les équations, on a les équations suivantes, Fe, le fer, plus le dioxygène, ça nous donne l'oxyde d'eau, l'oxyde de fer, Fe3, O4, Fe3, O4. En équilibrant l'équation, on applique la loi de conservation. Au cours de l'éaction chimique, il y a donc la conservation de nombre et de nature des atomes. On a le nombre des atomes, le réactif, et en l'air équivalent au nombre des atomes dans les produits. L'atome de fer, on donne l'atome comme le trois atomes. Donc, on multiplie ici fois, fois 3. Donc, l'atome d'oxygène, il existe ici deux atomes d'oxygène, quatre atomes d'oxygène en produit, c'est-à-dire 4 divisé sur 2, c'est-à-dire 2. Donc, en multipliant par 3, le coefficient 3 et le coefficient 3, on trouve l'égalité. L'atome de fer, il existe trois atomes en réactif et trois atomes en produit. Quatre atomes d'oxygène en réactif et quatre atomes d'oxygène en produit. Comme ça, l'équation soit équilibrée. La deuxième équation, AL, AL plus, le dioxygène, on donne AL2 au 3. En principe, toujours appliquons la loi. L'aluminium, l'existence, c'est l'atome d'aluminium des atomes d'un aliment en réactif et un produit. Donc, on va maintenant mettre pied ici fois, fois 2. L'oxygène, il existe ici 2 et 3. Soit, on prend 3 divisé sur 2, 3 sur D, et ensuite, on multiplie par le dénominateur de toutes les coefficients. Si on multiplie ici fois fois D, j'obtiens 4AL. J'obtiens ici 4AL. En multipliant ici par 2, si j'obtiens 6 sur D, ça fait 3. Donc, en multipliant ici par D, on obtient 2. Donc, l'atome de l'aluminium est de 4, et ici, 2 fois D, 4. L'atome d'oxygène, 3 fois D, 6, c'est 2 fois 3, 2 fois 3, 6. La troisième équation, heureusement, c'est équilibré. Le carbone plus le O2, ça en donne CO2. Donc, c'est équilibré déjà. Le carbone existe en 6 atomes, en 6 atomes de carbone ici. Des atomes d'oxygène, des atomes d'eau, de l'oxygène. Donc, c'est équilibré. La troisième question, premier exercice, 3, 1. Placez les mots suivants, placez les mots suivants dans la bonne place. Papier pH et nombre et pH mètre. Vous avez la phrase, d'après la définition du pH, c'est-à-dire, placez les mots. La définition du pH, on dit que le pH est un nombre sans l'inité de 0 à 14, permet d'évaluer ou bien permet de caractériser la nature de la solution. C'est-à-dire, la phrase ici, le pH est un nombre. Vous avez les mots papier pH. Papier pH. Nombre. Et pH mètre. Les trois phrases, les trois mots. Donc, le pH est un nombre, le premier mot, est un nombre. Le pH est un nombre sans l'inité. Le pH est un nombre sans l'inité, compris entre 0 à 14. Compris entre 0 jusqu'au 14. Permettant de connaître le caractère plus ou moins ainsi d'une solution. C'est-à-dire, permettant de connaître le caractère plus ou moins ainsi d'une solution. Ils sont moins ainsi d'une solution. La deuxième phrase, il existe, c'est-à-dire la phrase qui s'appelle les moyens de mesure de pH. On a deux moyens de mesure de pH. Le pH mètre et le papier d'eau. Le papier pH. La deuxième phrase, il existe deux moyens pour mesurer le pH d'une solution. Quels sont les deux moyens ? Le pH mètre et le papier pH. Ou bien le papier pH et le pH mètre. Il existe deux moyens pour mesurer le pH d'une solution. Pour mesurer le pH d'une solution. Que sont les deux moyens ? Deux moyens, le papier pH et le pH mètre. Le papier pH. Donc, pour mesurer le pH d'une solution, le papier pH. Ou bien le pH mètre. C'est pareil, c'est pareil. Le pH mètre et le papier. Et le papier pH. Ce sont les deux moyens par lesquels on mesure le pH d'une solution. Le papier pH. Donc, on a deux moyens de mesure le pH d'une solution. Le pH mètre et le papier pH. Donc, la troisième question. C'était la troisième question première partie maintenant. 3.1. Là, c'est les mots. 3.2. Deuxième point de la question numéro 3. Nous mesurons avec un pH mètre la valeur des pH des solutions suivantes. Vous avez les solutions acides nitriques de pH égale à 3. Eau salé, pH égale à 7. Eau de javel, pH égale à 10. Eau de robinet, pH égale à 7,2. Et acides chlorhydriques, pH égale à 4. Vous avez les solutions avec le pH. L'acide nitrique de pH. L'acide nitrique de pH égale à 3. Eau salé, le pH égale à 7. Eau salé de pH égale à 7. Eau de javel, pH égale à 10. Eau de javel de pH égale à 10. Eau de robinet. De l'acide chlorhydrique de pH égale à 4. Donc l'acide chlorhydrique de pH égale à 4. Vous avez les 5 solutions. La première question, classer ces solutions de la solution de la pli acide à la pli basique. Donc en classant les solutions de la pli acide en pli basique, c'est-à-dire que la question classer ces solutions de la solution de la pli acide à la pli basique. Donc en revanche, plus ou moins le pH est plus loin de 7, plus ou moins la solution est concentrée. On a les acides plus ou moins loin de 7, la solution pli acide. Comme les bases plus ou moins plus loin de 7, la solution pli basique. C'est-à-dire qu'on a un classant classé de pli acide. Le pli acide en pli basique. Donc l'acide de pli acide au pli basique. Donc on classe les solutions. On commence à parler de l'acide nitrique. L'acide nitrique. Qui a 2 pH égale à 3. Et ensuite, l'acide chlorhydrique. L'acide. Chlore hydrique. De pH égale 4. Et ensuite, L'eau salée. L'eau salée de pH égale 7. Et l'eau dérobine. De pH égale à 7,2. Et finalement, L'eau déjavel de pH égale à 10. L'eau déjavel de pH égale à 10. Donc comme ça, on commence par la solution pli acide, c'est l'acide chlorhydrique. En arrivant à la solution la plus basique, c'est l'eau déjavel. Y compris entre les deux solutions. Les solutions par ordre de pli acide au moins acide, au moins basique, au pli basique. Donc l'ordre en commençant par la solution la plus acide jusqu'à le moins acide. Et en arrivant à la solution neutre, en passant à la solution la moins basique jusqu'à la solution la plus basique. C'est comme ça qu'on fait le classement de pli acide jusqu'à le plus basique. La question suivante, on ajoute 80 millilitres d'eau pure. On ajoute à 80 millilitres, on ajoute à 80 millilitres d'eau pure, 20 millilitres de la solution d'acide neutrique. Et donc la solution d'acide neutrique, c'est une solution acide de pH égale à 3 inférieur à 7. On ajoute à 20 millilitres de cette solution 80 millilitres de l'eau. D'acide neutrique, donner le mot, ou bien le nom, pardon, de cette opération. C'est-à-dire l'opération ici, l'ajout de l'eau, c'est une solution acide. L'opération appelée, là, la dilution. Le nom de l'opération, la question numéro 3, 2, 2. C'est la question numéro 3, 1, 1. La question numéro 3, 3, 2, 2. Le nom de l'opération. L'opération, c'est quoi ? L'opération, c'est l'ajout de l'eau. Le nom de l'opération, c'est la dilution. C'est-à-dire la dilution. La dilution. L'opération, c'est l'ajout de l'eau, c'est une solution acide pour diminuer sa concentration. Ensuite, elle dit ce qui se passe pour la valeur de pH. Ce qui se passe pour la valeur de pH, l'ajout de l'eau. Donc, ensuite, suite la question, elle a demandé le nom de l'opération. L'opération s'appelait la dilution. Et dire ce qui se passe pour la valeur de pH. Ce qui se passe pour la valeur de pH, c'est-à-dire l'évolution de pH. L'évolution de pH, après l'ajout de l'eau, tout le pH des solutions tend vers 7. Si la solution est une solution acide, son pH, c'est-à-dire pour arriver à 7, va augmenter à l'approche de 7. Si la solution est une solution basique, son pH va diminuer jusqu'à 7. Donc, comme la solution ici, l'acide nitrique, l'ajout de l'eau, c'est une solution acide. Son pH, après la dilution, augmente à l'approche de 7. Donc, la question 3, 2, 2 toujours. Donc, le pH après la dilution, le pH de la solution, après la dilution, diminue à l'approche de, augmente, pardon, augmente à l'approche de 7. Et à l'approche de 7. Donc, c'est l'évolution de pH après, après la dilution. C'était l'exercice de la chimie, de 7 points. Donc, en passant à premier exercice, deuxième exercice en physique, exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. 1 solide C de masse M égale à 1 kg. Donc, M égale à 1 kg. La masse M égale à 1 kg. est en équilibre au-dessus d'un plan horizontal. Comme le montre la figure. Vous avez la figure. Un solide qui est posé sur un plan horizontal. Le solide C. Ici, la force qui s'exerce par le plan. La force exercée par le plan sur le solide. La première question. Fais le bilan des forces appliquées au solide et classe-les en forces de contact et forces de force à distance. Donc, les forces qui s'appliquent sur le solide lorsqu'il y a un équilibre. Le solide posé sur un plan horizontal est soumis à deux forces. La première force, c'est-à-dire son poids qui est dirigé vers le bas, qui est exercée par la Terre. Et ensuite, la deuxième force qui est exercée par le plan, qui s'appelle la réaction du plan. Donc, le bilan des forces, le bilan des forces, l'exerce de force, le poids P, c'est le poids du solide. Le poids du solide. P, le poids du solide. Et R, la réaction du plan. Le poids du solide. Donc, ici, la réaction du plan. Exerce la force exercée par le plan. Le poids du solide. Et R, la réaction du plan. Ce sont les deux forces qui s'exercent sur le solide posé sur un plan horizontal. Les classer en forces de distance, forces à distance et forces de contact. C'est-à-dire qu'en forces à distance et forces à contact. Les forces à contact, les deux interactions de la force doivent être en contact l'un avec l'autre. Et les forces à distance, les deux interactions ne seront pas en contact l'un avec l'autre. C'est-à-dire que la réaction du plan exercée par le plan sur le solide, c'est-à-dire un point d'application, c'est-à-dire le point de contact. La réaction du plan est une force de contact. Donc, force de contact. Force de contact. Les deux interactions sont en contact l'un avec l'autre. Les deux corps sont en contact l'un avec l'autre. Le corps est en contact avec le plan horizontal. C'est-à-dire que la force exercée par le plan, c'est une force de contact. La force de contact, c'est la réaction du plan. La réaction du plan. Et la force à distance, les deux corps ne sont pas en contact l'un avec l'autre. La force à distance. Maintenant, les deux corps sont en contact avec l'un avec l'autre. C'est-à-dire que le solide, c'est un contact avec la Terre. C'est-à-dire que le poids qui est une force exercée par la Terre, c'est une force à distance. Maintenant, on l'appelle ici force à distance, c'est-à-dire le poids du solide. Le poids du solide. Donc, les deux forces. La force de contact, la réaction du plan. Et la force à distance, c'est le poids du solide. La deuxième question. C'est la première question ici. La deuxième question. Calculer la valeur du poids. On donne g égale à 10. Donc, en logé, le pésanteur terrestre est égale à 10. N'est-à-dire que par kilogramme, la masse est donnée 1. Le poids. Donc, le poids du solide. P. D'après la réaction, P est égale à M fois G. M fois G. En appliquant, M égale à 1. Donc, la masse est d'ailleurs à 1. Kilogramme. On n'a pas besoin de convertir. Donc, 1 fois le pésanteur 10. C'est-à-dire que le pésanteur est égale à 10. C'est le poids du solide. La troisième question. Que représente la force R schématisée sur la figure ? La force R schématisée sur la figure, c'est la réaction du plan. On a deux forces. Il y a le poids du solide qui est dirigé vers le bas. Et la force qui est contraire du poids, il y a la réaction du poids. La réaction du plan, pardon. Donc, la force R, la force R schématisée sur la figure, représente la réaction du plan. La réaction du plan. C'est la force exercée par le plan sur le solide. La troisième question. Énoncer la condition d'équilibre. La quatrième question. Énoncer la condition d'équilibre. En déduire la caractéristique de R. La condition d'équilibre. La condition d'équilibre. Dans la condition d'équilibre, je vous en donne la réaction générale. La somme des forces exercées vectorelles égale à vecteur nu. Quelles sont les forces ici ? Les forces R, ce qui implique le poids plus la réaction du plan égale à vecteur nu. Comme le poids et la réaction du plan sont de sens contraire. P dirigé vers le bas. Le poids dirigé vers le bas. Et la réaction dirigée vers le haut. Les forces sont de sens contraire. C'est-à-dire dessine. Dessine contraire. Ce qui implique P moins R est égal à 0. Donc ce qui implique P est égal à R. Le poids est égal à la réaction. Le plan est égal à M fois, M fois G. Ce sont les caractéristiques. Les caractéristiques du poids, c'est la condition d'équilibre. Donc en déduire les caractéristiques de R. D'après le schéma, les caractéristiques de R. Donc les caractéristiques de toute force sont le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Donc après le schéma, les caractéristiques de R. Point d'application, c'est le point de contact. La direction verticale. Le sens vers le haut. Et la valeur R égale à P égale à M fois. M fois G donc. Les caractéristiques de. Les caractéristiques de R. Point d'application, c'est le point de contact. Point d'application, c'est le point de contact. La direction verticale. Le sens dirigé vers le haut. vers la valeur, bien l'intensité, valeur R est égale à P, est égale à 10 N. Ce P est déjà calculé. La réaction du plan est égale à 10 N. C'est la force exercée par le plan sur le solide. La dernière question, question numéro 5. Représenter sur le schéma les forces appliquées à l'échelle 1 cm égale à 5 N. Par l'échelle, 1 cm égale à 5 N, les forces sont de valeur 10 N. C'est-à-dire 1 cm équivalent à 5 N. 1 cm équivalent à 5 N. C'est-à-dire 10 N équivalent à combien ? 10 N équivalent à 2 cm. Donc 2 cm, 2 fois 10 égale à 10, 10 fois 1 équivalent à 5 N, c'est-à-dire 2 cm. Maintenant, la force, l'échelle est dédiée de 2 cm. Donc, le 2 cm, sur la figure, se trouve. Donc, on a l'échelle, je parle d'un angle de vecteur, il y a 2 cm, l'angle de vecteur de la force. Donc, 2 cm pour chaque force. Donc, là, l'échelle est dédiée de la figure 1. Donc, l'érection du plan, mesure de 2 cm vers le haut, donc de 2, de longueur de 2 cm, qui est verticale dirigée vers le haut, c'est à longueur de 2 cm. Donc, R, la même chose, le poids, le 2 cm, dirigée vers le bas. 2 cm, dirigée vers le bas. C'est 2 cm ici. Donc, d'après le calcul, je parle d'un 10 N équivalent à 2 cm. Donc, c'est le poids. Ici, on a 2 cm, 1 cm ici. Donc, ça fait 2, c'est 2 cm. Donc, la même chose. C'est la représentation de deux forces. C'est un exercice. C'est l'action mécanique et notion de force. Quand la première question, le bilan de force, le poids et la réaction. La deuxième question, c'est-à-dire, déclassement en force de contact et force à distance. Force de contact, la réaction du plan. Les forces à distance, c'est le poids du solide. La troisième question, la deuxième question, calculer le poids. Le poids égale à M fois G égale à 10 N. Et ensuite, la force R. Qu'est-ce que représente la force R? La force R représente la réaction du plan. C'est la force exercée par le plan, c'est le solide. La quatrième question, la condition d'équilibre, sont les forces exercées égales à 0. P vecteur plus R vecteur égale à vecteur nil. C'est-à-dire, la force vectorielle. Donc, comme le poids et la réaction de sens contraire, un deuxième contraire, P moins R égale à 0. C'est-à-dire, P égale à R. D'après les caractéristiques de R, point d'application, point de contact, la direction verticale, le sens vers le haut, et les valeurs, ou bien l'intensité, R égale à P ou égale à 10 N. Ou la représentation à une échelle. Chaque force égale à 10 N. C'est-à-dire, 10 N équivalent à 2 cm d'appeler. D'après le chêne, 1 cm équivalent à 5 N. Donc, l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 3 en physique, exercice numéro 3, l'exercice numéro 3, la maison de Bilal dispose 5 lampes identiques. La maison de Bilal dispose 5 lampes identiques, de puissance 220 volts et 100 watts, d'un fer à repasse de 220 volts et 1000 watts, d'un téléviseur 220 volts et 2000 watts, d'un frigo de 220 volts et 1500 watts. La maison dispose d'une prise de contact électrique identique de 220 volts. Donc, Bilal fait fonctionner quotidiennement de 5 lampes pendant 4 heures, le téléviseur pendant 5 heures, le fer à repasse pendant une durée d'été quelconque, et le frigo pendant 4 heures. La première question, donner la signification physique des indications d'une lampe, c'est-à-dire, la signification, que représentent les indications qui s'écrivent sur une lampe 220 volts et 100 watts. La signification, donc la première question, la signification de 220 volts représente quoi ? C'est la tension, c'est la tension, la tension en volts, et 100 watts représente quoi ? Qu'est-ce que ça signifie 100 watts ? Ça signifie la puissance de la lampe, la puissance en watts. Donc, c'est l'exercice numéro 3 en physique. La deuxième question, la première question qui est de la signification. La deuxième question, calculer la résistance d'une lampe si elle est traversée par une intensité est égale à 8 ampères. La résistance de la résistance de la lampe, donc la résistance de la résistance de la lampe, d'après la relation R est égale à la tension sur l'intensité. L'intensité, c'est donnée à 8 ampères, et la tension, c'est déjà donné à 220 volts, ce qui implique que R est égale à 220 divisé sur 8 ampères. donc R est égale à 27,5 ohms c'est la valeur de la résistance la troisième question calculez l'intensité qui traverse le fer Haripas si sa résistance est de R égale à 44 ohms l'intensité qui traverse le fer l'intensité qui traverse le fer donc I est égale à d'après la loi d'Ohm I égale à la tension sur la résistance la résistance est donnée à 44 ohms donc I égale à 220 volts divisé sur 240 divisé sur 44 donc on obtient I est égale à 5 5 ampères c'est la valeur de l'intensité qui traverse le fer Haripas ensuite quatrième question Bilal reçoit une facture de la Sommelec qui lui demande de payer 3000 MRO correspondant à la consommation pendant 3 jours le début de l'exercice ce sont les consommations quotidiennes que le téléviseur a fait fonction le téléviseur pendant 4 heures le fer Haripas pendant une durée qu'elle comptait le frigo pendant 4 heures pendant 5 heures ce sont les consommations quotidiennes le facture à payer c'est la facture qui correspond à la consommation par mois pendant 30 jours c'est-à-dire de terminer la question pendant 4 jours la consommation pendant 30 jours la question 4-1 déterminer l'énergie électrique consommée pendant les 30 jours si le prix d'un kilowattheure est de 5 MRO c'est-à-dire la consommation c'est-à-dire la consommation mensuelle mensuellement c'est-à-dire pendant 30 jours pendant 30 jours le facture à payer c'est 3000 MRO le prix unitaire d'un kilowattheure est de 5 5 ou bien 5 MRO d'après la relation l'énergie la question 4-1 l'énergie W donc T l'énergie totale pendant 30 jours d'après la relation la dépense la dépense est égale l'énergie totale fois le prix unitaire le prix unitaire donc la dépense c'est le prix total le prix total qui est 3000 c'est-à-dire 3000 ça c'est le coût de consommation est égale W T fois le prix unitaire le prix unitaire est de 5 5 MRO par le kWh ce qui implique que l'énergie consommée pendant cette durée de fonctionnement est de 3000 divisé sur 5 qui est équivalent à 600 kWh donc la consommation mentielle l'énergie consommée par tous les appareils pendant une durée de 30 jours est équivalente à 600 kWh 600 kWh c'est l'énergie consommée par tous les appareils il y compris le ferrari passe le cinclat le téléviseur et le frigo la question 4 2 la question 4 2 on va effacer ici donc les assureras donc la dernière question 4 2 montrer que l'énergie électrique consommée quotidiennement c'est-à-dire l'énergie par jour montrer que l'énergie par jour du fer à repasse l'énergie par jour du fer à repasse est équivalente à combien est équivalente à 2 kWh est égal à 2 kWh donc montrer à l'énergie consommée par le fer pendant un jour c'est-à-dire la consommation quotidienne du fer à repasse est de 2 kWh nous avons déjà calculé l'énergie totale pendant une durée de de 30 jours pour tous les appareils c'est-à-dire l'énergie des appareils qui ont pris pendant une durée de 30 jours la question 4 nous devons calculer c'est-à-dire calculer l'énergie consommée par le fer ou le fer c'est-à-dire le fonctionnement c'est inconnu il y a une durée quelqu'un pendant un jour d'une durée quelqu'un le durée de temps mais il y a la durée du temps mais il y a la durée de 1000W on a l'énergie consommée par tous les appareils pendant une durée de 30 jours d'après la relation l'énergie d'ouvrir totale l'énergie totale des appareils pendant un mois est égale W par jour consommée par le téléviseur l'énergie du téléviseur plus l'énergie quotidienne consommée par le fer à l'épasse plus l'énergie quotidienne consommée par le frigo plus l'énergie quotidienne consommée par les lampes tout ça multiplié fois x 30 tout ça multiplié x 30 pourquoi on ne multiplie pas 30 l'énergie c'est l'énergie pendant un mois x 30 jours ça c'est l'énergie quotidienne c'est à dire la consommation par jour et multiplié par 30 la consommation pour 30 jours donc on commence par la calcul de l'énergie du téléviseur l'énergie des lampes l'énergie du frigo qui sont connues l'énergie du fer est inconnue donc l'énergie est égale c'est un carquillage par la 600 donc l'incalculat l'énergie quotidienne par le téléviseur est égale la puissance en kilowatts fois le temps en heures d'après les données de l'exercice la puissance du téléviseur la puissance du téléviseur c'était le téléviseur de puissance 2000 watts 2000 watts qui est équivalent à 2 kilowatts le temps le téléviseur on fait fonction le téléviseur pendant 4 heures le téléviseur pendant 5 heures le temps de consommation du téléviseur le temps de fonctionnement est de 5 5 heures par jour maintenant les quelques ont l'énergie par jour appelé la multiplier au camion fois 30 donc l'énergie d'après le W joué ici égale à 2 fois 5 ce qui implique un W G ça devient égale à 10 kilowatts heures par jour c'est à dire le téléviseur il consomme 10 kilowatts heures par jour l'énergie quotidienne par le frigo est égale à la puissance en kilowatts fois le temps en heures donc la puissance du frigo est égale à 1500 1500 watts qui est équivalent à 1,5 kilowatts le temps de consommation de fonctionnement du frigo et le frigo pendant 4 heures le temps de fonctionnement est de 4 heures maintenant l'énergie est 1,5 fois 4 donc W G pour le frigo est égale à 6 kilowatts kilowatts l'énergie consommée par le frigo pendant un jour une durée de 24 heures le suivant l'énergie consommée par jour l'énergie quotidienne consommée par les lampes les 5 lampes qui sont 5 lampes identiques de puissance équivalent est égale à la puissance en kilowatts fois le temps en heures toujours pour trouver l'énergie en kilowatts donc la puissance des lampes est égale à 100 fois le nombre des lampes qui est 5 500 watts qui est équivalent à 0,5 kilowatts le temps donc Bilal a fait fonctionner quotidiennement les 5 lampes pendant 4 heures le temps par jour est de 4 heures par jour donc l'énergie est de 0,5 fois 4 donc W quotidiennement des lampes est égale à 2 kilowatts 2 kilowatts 2 kilowatts c'est-à-dire l'énergie consommée par les lampes l'énergie de l'application de la relation précédente c'est l'énergie total Wt total est égale à 600 kilowatts et y compris vers cette énergie y compris l'énergie des téléviseurs l'énergie de fer qui est inconnu l'énergie de frigo l'énergie consommée par les lampes c'est-à-dire que l'inconnu est de la valeur totale 600 donc tout ça met de pied par temps il y a l'énergie par jour l'énergie équivalente les gardons la facture à payer pendant 30 jours donc l'énergie du téléviseur c'est combien c'est déjà 10 kilowatts donc 10 plus l'énergie du fer qui est inconnue le fait jour de fer plus l'énergie de frigo qui est 6 kilowatts 6 kilowatts on n'a pas besoin d'être limité 6 plus l'énergie des lampes l'énergie des lampes c'est combien 2 kilowatts par jour 2 kilowatts l'énergie des lampes c'est 2 kilowatts tout ça mit de pied par 30 donc en divisant 600 sur 30 on obtient ici combien 20 donc il nous reste 10 plus 6 plus 2 ça fait 18 donc 18 kilowatts plus l'énergie inconnue du fer donc d'après la formule l'équation premier dégré 1 l'énergie du fer est égale 20 moins 20 moins 18 ce qui implique du fer quotidiennement du fer à repasse est égale donc ici ça représente le fer à repasse est égale à 20 moins 18 donc on obtient que l'énergie du fer quotidiennement est égale à 2 kilowatts heure c'est la question de montrer que l'énergie du fer est égale à 2 2 kilowatts heure c'est le choix comme on a dit l'énergie c'est l'énergie totale il y a un exemple un X100 l'énergie totale l'énergie la facture a payé pendant 30 jours l'énergie la plus de 30 jours où les consommations dans l'exercice sont les consommations quotidiennes chaque consommation est multiplie par 30 l'énergie téléviseur l'énergie 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 et l'énergie 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 le temps c'est 5 heures par jour il y a un facteur d'un facteur c'est pour ça nous dirons la somme d'énergie une quantité l'énergie donc on calcul l'énergie à chaque fois par jour l'énergie par jour par le téléviseur quotidiennement, par les lampes quotidiennement. L'énergie différente est inconnue, il y a la durée de fonctionnement quand il y a une durée quelconque T. On attendra 600 l'énergie totale pendant 3 mois, où les énergies quotidiennes, elles x 30, c'est-à-dire la consommation mensuellement par 30, multipliée par 30. Si 600 divisé par 30, on multiplie 20, il nous reste ici 10, plus 6, plus 2, ça fait 18 kWh. L'énergie de téléviseur, ou l'énergie des lampes, ou l'énergie de frigo. L'énergie de téléviseur, ou l'énergie de frigo, ou l'énergie des lampes, c'est-à-dire 18 kWh. La consommation quotidienne par jour est de 20 kWh. C'est-à-dire la durée quotidienne par jour, c'est-à-dire la durée de consommation par jour. Le fer a fonctionné combien d'heures par jour ? Combien d'heures par jour ? On a dit l'énergie par jour, 2 kWh. On a dit la puissance. Donc d'après la relation W, la durée, la durée journalière, la durée quotidienne, de fonctionnement, de fonctionnement. Donc W, d'après la relation W, G est égale à la puissance 1 kW, fois le temps en heure. Le temps en heure. par jour, est égale à combien ? Donc, le temps est égale à l'énergie, sur la puissance, d'oulevée de P, en kWh, sur, d'oulevée journalière, d'oulevée quotidienne, sur la puissance, en kW. La puissance du fer avec pas, c'était 1000 W, on les donnait de l'exercice. La puissance du fer, la puissance du fer, est égale à 1000 W, ça s'équivalent à 0,1 kW, pardon, à 1 kW, équivalent à 1 kW. Donc maintenant, l'énergie, c'est 2 kW, 2 divisé sur 1, donc 2, divisé sur 1, ça fait 2 heures, kW, 1 kW, c'est 1 kW, c'est 1 kW, c'est 1 heure, la durée T, est égale à 2 heures, par jour. C'est-à-dire, la durée, de fonctionnement, du journaliste. Le fer a fonctionné, 2 heures par jour. Le fer a fonctionné, 2 heures, 2 heures par jour. Donc, merci pour votre compréhension. pour votre compréhension. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada .